bonjour à tous et bienvenue sur mr white l'atelier je suis avec victor parce que c'est un outil à victor et on va vous présenter aujourd'hui alors il s'agit d'un marteau piqueur pour casser du béton voilà donc c'est de la marque mccallister c'est la marque du castorama avant c'était titan mais là j'ai vu il ressort titan et ça existe aussi donc chez maxouti en shepard c'est la même chose qui visuellement ça ressemble comme de goudon mais c'est une autre marque c'est exactement la même déjà c'est livré avec une boîte qui est pratique pour le ranger dedans il n'y a rien de précis là il n'y a rien du tout donc il n'y a plus rien dedans bref tu as la boîte de rangement un burin plat et pique je suis là et casse bien béton tu commences avec le pic tu finis avec le plat en gros en général ouais c'est ça et d'ailleurs bien pratique qu'il y en ait deux parce que j'ai bloqué celui-ci dans le béton donc l'idée c'est ce que victor m'a dit tu utilises le plat tu le désaccouple et puis tu utilises l'autre pour débloquer le pic bloqué et ça marche d'ailleurs comment qu'on les désaccouple on les accouple qu'on les enclenche explique nous un petit peu comment ça marche c'est très facile sur cette machine tu l'enfonce à fond ça roule tu tires la manivette et tu la tournes et là il est bloqué donc facile efficace 1600 watts ou 1700 cette place à 1700 watts ça suffit pour tout péter en béton à ce que vous avez dans votre maison poignée escamotable peut-être poignée qui se tourne poignée ablée davantage c'est que c'est électrique voilà pas besoin de il en existe des pneumatiques et tout mais ça avait beaucoup de bordel à traverser le compresseur et là on va pas ça nous arrange bien et encore une fois électrique donc autonomie quasiment infinie c'est pas sur batterie et pas cher 180 euros tu as une machine qui te permet de démolir tout ce dont tu as besoin des dalles des murs on a tout cassé ici avec ça et celui là ça fait un an que je l'ai par contre temps en temps il faut lui mettre de la graisse là dedans vous avez les quatre vis c'est un petit je sais pas trop c'est là dedans petit réservoir et la graisse qui est d'origine avec la chaleur qui tourne beaucoup et elle se bouffe et du coup il faut en remettre entre de la graisse normale tu l'enfonce que ça c'est pas un truc sous pression tu remplis dedans non à la main avec une spatule comme tu veux honnêtement sans cette machine on serait en train de galérer je ne sais pas comment en fait parce que moi j'avais j'ai pas un gros marteau piqueur avant j'avais juste un black et d'écart mais version un peu gros tu as c'est perforateur ouais perforateur et faux buriner cela c'est une grosse perceuse quoi ça t'arrache le carrelage mais avec ça t'arrache des dalles donc ça évidemment les amis si vous faites des gros travaux gros chantier comme on en a ici sur la chaîne principale mister est bah je pense que sans ça tu peux pas t'en sortir et 180 euros seulement c'est incroyable bah c'est vite rentabilisé un petit peu même le louer tu faut en location à des particuliers sur le bon point tu te le mets à 10 15 euros la journée et tu rembourses vite ton ton marteau piqueur au final t'as un guitar à coûter zéro et si tu veux louer ça à l'oxam ça tu vas payer un marteau piqueur pas ce marteau piqueur mais un marteau piqueur tu vas le payer au moins je sais pas 40 euros la journée je sais pas donc voilà en quatre jours tu l'as rentabilisé c'est parfait est-ce qu'on en parle du fil qui est en fin de ville un peu on a un point vous voulez donc il ya un faux contact avec le câble à force de faire des chantiers de l'hybré il s'est un peu déconnecté faut qu'on ouvre la poignée et puis l'avantage c'est là il ya trois vis quatre et puis on ouvre on regarde et on rebranche et puis c'est réparé pour deux ans de chantier quoi tout cas voilà moi c'est une machine que si je l'avais pas et que tu m'avais dit pour 180 balles derrière un marteau piqueur bah je l'aurais clairement acheté là je l'ai pas acheté parce que victor là donc machine trop cool machine trop performante machine pas cher clairement en plus tu peux l'arranger dans sa boîte c'est incroyable et ce que j'aimerais bien faire évolution intéressante c'est de prendre un embout comme ça et souder un embout de bêche ça existe tu peux les acheter tout fait ça c'est pratique petite photo de ceux qu'on parle à jdiscount il le fait je crois en tout cas voilà ça peut permettre de creuser plus facilement quoi c'est un embout chinois mais il en qu'il a il a pas bronché il a rien tu sais tu lui donnes encore en plus c'est de l'acier pur c'est pas un truc protégé voilà c'est pas du cher et puis ça tient bien efficace plutôt que d'acheter un marteau piqueur à mini balle donc si vous avez la moindre question sur ce marteau piqueur vous la poser en commentaire juste en dessous de cette vidéo c'est victor qui vous répondra parce que c'est sa machine d'accord très bien et si jamais vous voulez l'acheter vous avez des liens en description alors évidemment ce sera peut-être pas le macalister mais par contre ce sera la même machine nous on a un partenaire avec maxouti parce qu'on a 5% de remise sur les les commandes les outils donc c'est dommage de pas en profiter et il est au même prix donc vous allez trouver le même c'est la marque chez pache il y a juste écrit chez pache c'est exactement le même il est en bleu passez commandes chez maxouti ça vous permettra de le payer moins cher pour liker cette vidéo si vous l'avez aimé et pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos parce qu'on a encore plein de produits à vous montrer derrière il y en a un sur lequel le cadreur est actuellement en train de mettre son pied c'est le prochain produit qu'on va tester là du jamais vu sur youtube regardez moi cette machine incroyable j'avais pas senti on se retrouve dans une prochaine vidéo avec victor parce que celle ci on va la présenter ensemble c'est la mienne aussi d'ailleurs c'est aussi ton outil que c'est à moi aussi de la chinoiserie mais qu'il fait chinoiserie allez tout le monde à bientôt 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3